Mila Jasmine arrêtée est placée en garde à vue, des vidéos fuites, elle brise le silence. Un simple voyage en train s'est transformé en cauchemar pour Mila Jasmine. Des vidéos de son arrestation sur un quai de la gare de Lyon ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux. Sur Snapchat, elle donne des nouvelles tandis que son agent livre sa version. Sortie de Gav, NDLR, garde à vue, vous n'êtes pas prêt. Il m'est arrivé une dinguerie, lance Mila Jasmine sur son compte Snapchat dimanche 20 juin 2021. Une vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux ce même jour. Dessus, la jolie Brune, ex-compagne de Mulda Saglam, est débarquée d'un train et se fait arrêter par des agents de la SNCF. Une folle histoire qui a mené la star des Marseillais versus le reste du monde, W9, jusqu'au poste de police, où elle a été placée en garde à vue. Gilets à capuche gris, lunettes de soleil XXL sur le nez et deux valises en main, Mila Jasmine apparaît escortée par deux agents de la SNCF sur un quai de gare. Des images de passagers réclamant qu'elles quittent le train sont également diffusées. Mais que s'est-il passé, il s'agirait en réalité d'une affaire concernant ses bagages, en trop grand nombre. Mila Jasmine agressée par une contrôleuse? Il n'y a même pas de supplément. En fait, Jay le droit. Ensuite elle m'a agressée parce qu'elle ne voulait pas que je monte dans le train. J'aimerais juste rentrer voir mon père, entend-on dans une vidéo. Des paroles qui rejoignent et la version déjà divulguée sur les réseaux sociaux quelques heures plus tôt. L'ex-ami de Maeva Gennam aurait souhaité voyager avec plusieurs valises contre l'avis des contrôleurs. Une altercation aurait eu lieu. Simile à Jasmine ne cesse pas encore officiellement expliquer, son agent Magali Berda a pris la parole et fait la lumière sur cette affaire. Suite aux événements de la gare de Lyon, Mila Jasmine a déposé plainte pour violences commises par une agent de la SNCF. Plusieurs éléments confirment sa qualité de victime. Elle a confié sa défense à maître Harry Halimi, annonce-t-elle. Triste sort pour la candidate de télé-réalité qui s'amusait justement de son excédent de bagage avant le drame. En effet, sur Instagram dimanche 20 juin 2021 au petit matin, Mila Jasmine avait posté en story une photo d'un chariot d'aéroport anormalement rempli de valises. Moi quand je pars un week-end, pouvait-on lire ? Affaire à suivre ? Sous-titrage Société Radio-Canada